Je vous parlais du déjeuner, et je trouvais évidemment qu'il y aurait lieu de vous parler de la première fois de la journée à 5h du soir, c'est plutôt le grouté, donc il y a des parentés entre le grouté et le déjeuner, mais après c'est quand même un peu différent, puis on pratique, c'est peu le grouté, mais surtout j'ai une transition qui, par rapport à ce que je viens d'entendre avec Gilles Fumet, est simple, c'est que je vais vous raconter absolument l'inverse, alors je vais vous parler d'avenir et de locavore, d'alimentation extrêmement locale, et je vais vous parler d'une histoire passée, l'invention du déjeuner depuis deux siècles, et de quelque chose qui est l'inverse du locavore, c'est-à-dire que c'est vraiment le repas de la modernisation, le déjeuner. Voilà, donc c'est pour, puisque Gilles évoquait ses cours à Sciences Po, qui m'a d'ailleurs été mon successeur, je peux raconter une anecdote, c'est parce que la première fois, c'était il y a quelque chose comme 25 ans, j'étais au L'AGLO, en première année de Sciences Po, où il était mis le vendredi à 8h du matin, parce que le L'AGLO, bon, c'était pas le droit à l'histoire ou à l'essence politique, et évidemment tous les étudiants ont entendu de Sciences Po, s'il y en a qui connaissent l'antibou de nuit, c'était un machin à 500 places énormes, et dormaient. Et la règle du jeu, eux, qui étaient étudiants de Sciences Po, affectent de ne pas s'intéresser aux cours, et réussit à leur faire baisser le journal, à l'époque ils disaient les journaux au papier, maintenant c'est lever la tête de leur écran. C'était toujours un exploit. Et très vite devant le fait que non seulement ils ne lisaient pas le journal, mais qu'en fait ils dormaient littéralement sur leur journal, en fin de semaine, vous avez vu, je ne sais pas avec qui il bossait, je me suis crié tout d'un coup, mais en hurlant au micro, je ne vais quand même pas hurler ici parce que je ne vais pas vous faire fuir, thé, café ou chocolat ? Qu'est-ce que vous voulez prendre pour votre petit déjeuner ? Parce qu'il faut vous stimuler, vous avez besoin de calories, et vous avez surtout besoin de caféine pour pouvoir démarrer le cours. Ils se sont dit des fous, et en fait j'avais comme intention, enfin j'avais comme coup, prêt, de parler des rapports dans sud, et je me suis dit, mais vous forcez ça, le thé, le café et le chocolat ne poussent pas dans les tours de Paris, mais tous sous les tropiques, donc je vais parler des rapports dans sud à partir du déjeuner. Voilà, alors depuis, j'en ai quasiment fait la fin de remercie, enfin je vais dire par là que c'est le monde dans mon cas, c'est le type d'un bouquin qui est publié, parce que je tenais à raconter cette vision des rapports dans sud, et que l'histoire s'est courte au total, sur quel le sait, à partir de ce repas qui est vraiment quelque chose de typiquement dans sud. Alors, je vais, bon, étant donné qu'on a pour un temps fou, puisqu'on est censé s'arrêter à 5h30, je vais essentiellement raconter l'histoire du petit déjeuner, et d'autre part, voir si j'ai un peu de temps, quel rapport ça avec nos relations dans sud, en évoquant juste, ce sera plutôt en conclusion qu'une seconde partie. Alors, le petit déjeuner, comme celui qui est sur la table, là, c'est quelque chose qui est récent. Alors, récent, évidemment, au sens historique, le mot lui-même, à l'expression elle-même, petit déjeuner, date du début du XIXe siècle. Il n'était pas, d'ailleurs, tout à fait bien calé au départ. Je pense que je ne suis pas le seul qui, dans son enfance, et éventuellement plus tard, dînait le midi, et soupait le soir. Moi, je vois que j'entends quelque chose. D'ailleurs, si nous étions moins près de Paris, mais plus en Belgique, enfin en Belgique, en Suisse, et d'ailleurs également dans la belle province canadienne, même s'ils ne sont pas chèques à l'avenir du loin, ce qu'on connaît, le déjeuner serait évidemment le repas du matin, et le dîner, le repas du midi. Et je ne crois pas être le seul, à savoir que si quelqu'un au bord du Léman vous invite à dîner, il vaut mieux lui demander à quelle heure. Parce que vous risquez de vous amener à 19h, et il vous attendait à milliers de nuits. Donc, il faut vraiment se méfier de ça, tout simplement parce qu'au début du XIXe siècle, quand des rythmes de repas ont changé, et qu'est apparu le repas nouveau au début de votre dîner à base de boissons stimulantes, du thé, du café, du chocolat et du sucre, eh bien, le vocabulaire a manqué. Donc, on a gardé le mot qui était le mot du premier repas de la journée, qui veut dire rupture de jeûne, hein, ça veut dire déjeuner, c'est rompre le jeûne de la nuit, comme breakfast et comme beaucoup d'autres, et on l'a simplement rajouté petit. Alors, je me suis accusé, je ne vais pas vous afficher ça, à essayer de passer en liste tous les mots qu'il y a dans le monde pour décider ce premier repas de la journée, et dans bien des cas, ça veut dire simplement un repas tôt, feu jeté, ou repas au premier repas de la journée, enfin, des repas, le premier repas. Mais la rupture de jeûne est aussi un terme qui est assez fréquent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le nom du second repas, c'est-à-dire celui du milieu de la journée et des décalages éventuels qu'il y a, car c'est vraiment assez général d'avoir eu au XIXe siècle, avec la diffusion du modèle européen de premier repas de journée de notre petit déjeuner, quelque chose de différent. Alors, je remonte un petit peu dans le temps, avant le XIXe siècle, avant le changement de mots, pour revenir au XVIIe siècle européen, en avant. C'est dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et le bouquin de Dufour, le fontispice, en tout cas des livres de Dufour, qui est souvent utilisé en un parfait exemple, vous avez trois personnages qui représentent le café, c'est le turc, le thé, c'est le chinois, et le chocolat, c'est la mer Indien, eh bien, ces trois personnages correspondent au moment où ces trois boissons exotiques, tropicales, toutes, vont arriver sur les tables et dans les tasses européennes. Alors, pas forcément encore dans les tasses, d'ailleurs, c'est plutôt une invention du XVIIIe. Donc, dans des récipients européens. Je ne sais pas, on peut me détenir les anecdotes, enfin, la marquise de Sénier est très bien pour ça, mais sans rentrer dans le détail, vous avez une diffusion qui se fait, je vais reprendre chacune des trois plantes dans un instant, mais qui se fait à peu près au même moment. Et on a été dès le départ, comme dans ce livre, qui est un grand succès, on a été dès le départ sensible à la concomitance et à l'arrivée de ces trois boissons, qui pourtant n'ont aucun rapport les unes avec les autres, ont des procédures de fabrication extrêmement variées, simples pour le thé et très complexes pour les deux autres, surtout du chocolat. Et vous avez quelque chose qui n'est pas au départ forcément lié au début de la journée. C'est donc, alors, néanmoins, je vous rappelle une chose, parce que c'est souvent un autre topo qu'on me demande de faire à propos des découpages du monde et du continent. Je vous rappelle que nos trois personnages correspondent exactement à trois types de figures, qui sont les trois parties du monde, les personnages du continent, c'est un terme plus récent dans notre usage pour découper les parties du monde et du continent, mais ces trois parties du monde qui s'étaient codifiées au XVIe siècle, sur une base médiévale, auxquelles on avait rajouté la théorie. Donc, vous avez là, dans le fontispice de la classe Tantelius, ce personnage qui est basile, et ici, on a un correspondant sous le chinois, vous avez l'américaine, la dame qui représente l'Amérique, qui est venue parce que son âge est pénible, et qui correspond à l'amératien ici, et puis vous avez l'africaine, ici, qui évidemment coécile moins bien avec le turc, mais le café est une plante africaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le livre de Dufour, vous n'avez pas la quatrième partie du monde, mais qui est nous, c'est le nous, dont je ne veux pas analyser le fontispice, hein, mais je vais sans doute l'affliger à quelques-uns parmi vous déjà, mais qui domine, qui règne, qui domine les trois autres parties du monde. Mais ici, vous avez bien implicitement cette montée des boissons vers quelque chose qui est noix, car la pratique telle qu'elle est codifiée dans le petit déjeuner du thé, du café et du chocolat n'a rien d'américain, rien d'indien, rien de chinois, rien de très peu de turc, effectivement, c'est quand même la limite les moins transformées et les plus proches. Alors, c'est au début du XVIIIe siècle que ces boissons étaient prises à n'importe quel moment de la journée, au XVIIe siècle, et je le rappelle quand même, prises par très très peu de gens, parce que tout ça coûtait extrêmement cher. Donc, ces boissons sont consommées petit à petit, particulièrement le matin. Alors, on comprend bien pourquoi, et on comprend toujours, c'est qu'il y a des éléments objectifs, la présence de ce qu'on appelle, c'est une mise en évidence chimique du début du XIXe siècle, la caféine, la théine étant de la caféine, et il y a la caféine également dans le chocolat, ainsi qu'il y a bien d'autres choses. Ce sont des boissons qui ont des qualités énergétiques et stimulantes. Ce sont des dopants, des drogues, si vous voulez, particulièrement soft quand même, mais que l'on accepte de la société qui concerne comme particulièrement efficaces au lever. Il y a une autre raison, c'est que si les trois repas de la journée, alors je ne vais pas expliquer le chiffre 3 en tout cas pour maintenant, mais trois repas de la journée, ça correspond au cycle grandial, c'est-à-dire au fait que l'alimentation nécessite à peu près 6 heures pour, entre le moment où on mange et le moment où on commence à avoir faim pour un autre repas. Donc ça correspond à trois repas de la journée, sachant que l'égard entre le repas du soir et le repas du matin est un peu plus long. Donc vous avez ce cycle, le repas du matin était dans toutes les sociétés, y compris européennes jusqu'au XVIIe siècle, à peu près avec les mêmes aliments que dans les autres repas. Avec néanmoins une sur-représentation des produits liquides, en particulier de la soupe, et je sais que mes grands parents paysans ne mangent pas encore de la soupe le matin, donc avec de la soupe parce qu'on a besoin de s'hydrater le matin et donc tout le monde ressent une certaine soif plus grande le matin, donc une alimentation à peu près équivalente, tant bien les sociétés ont mangé le reste du soir, de la veille, au soir, et avec la nécessité à ce moment-là, de voir un tout petit peu plus ces lieux. Donc on ne voit pas qu'il apparaît au début du XVIIIe siècle uniquement dans les catégories sociales les plus favorisées et les lieux les plus, pour employer un terme contemporain, branchés, c'est-à-dire Amsterdam, Amond et Apple. C'est vraiment là que les choses se mettent en place au début du XVIIIe siècle. Alors pour une raison financière, facilement, les produits qui viennent de l'autre pour le thé, puisque jusque en 1840 à peu près, le thé restera à monopole chinois, qui viennent au moins très vite des îles que les européens contrôlent, qui on rappelle les îles de sucre, dans lesquelles on a également fait pousser du cacahuillé et du profillé, donc les Andies en particulier. Ces produits, les îles, malgré tout, sont extrêmement coûteux lorsqu'ils arrivent, véhiculés par des compagnies des Indes. Donc vous avez là une chose qui n'est réservée, en tout cas au début du XVIIIe siècle, qu'à une petite élite sociale. Donc ça coûte cher. Mais par ailleurs, il y a aussi une chose qui, on n'y pense pas, va être très longtemps rendre le petit déjeuner difficile pour des catégories sociales communes, c'est qu'il faut qu'ils soient préparés. Préparer du café, préparer du thé, aujourd'hui, bon, il n'y avait pas qu'on mettait pas un sachet du café instantané, c'était assez long, et ça supposait qu'une part un personnel qui le fasse, à proximité du lieu où on le consommait, c'était à proximité de la chambre à coucher ou d'une pièce proche, bon, pas du tout dans ce moment où on pouvait déjeuner ou diner le midi et le soir, donc tout coupé. Et d'autre part, avec une capacité, il fallait par exemple allumer du feu, enfin il fallait des choses qui allaient très très vite et qui nécessitaient tout un travail, qui fait que nécessairement, prendre son petit déjeuner supposé jusqu'à la fin du XVIIIe, petit déjeuner au sens actuel, l'université du café et du chocolat, supposé des données séduques. Alors, je ne vais pas développer ça, mais il y a une parenté, il y a un lien social fort, technique même, entre le développement de la cuisine savante à la, comment, le XVIIe siècle, à l'époque, le XIVe en particulier, la cuisine que, donc, Gilles et Jean-Robert Péth, qui parlaient aussi, sont particulièrement spécialistes, ce qu'on appelle la gastronomie à la française, et d'autre part, l'apparition de petits déjeuners, qui peut vous sembler comme anti-gastronomies, lui, au contraire. Mais simplement, le fait de nécessiter des repas avec des plats chauds et servis, alors que les cuisines, pour des raisons de sécurité, le risque du feu, étaient souvent extrêmement loin dans les châteaux, dans les grandes bourgeoises, eh bien, il va falloir au contraire développer des petits plats, enfin des petits, c'est pas des nobles, parce que très souvent c'est en briques, carrelées, ce qu'on appelait des potagers, mais développer des lieux pour réchauffer ou faire cuire, au dernier moment, des mets à proximité du lieu poulet de servir. C'est une chose qui n'a rien à voir avec les cuisines plus anciennes, on dit pareil, au sens large, comme on pouvait voir, qui venait d'une cuisine qui pouvait généralement être très éloignée, et donc on rangait assez de choses chaudes, en général. De même, je ne crois pas développer, ça suppose l'invention d'objets techniques nouveaux, comme la casserole, et surtout, ça permet de faire une invention du fin 17e des gratins. Mais bon, je sors de qui les jolies, donc je ne peux pas développer ça. Et ça suppose, vous voyez, que derrière la chambre, ou le petit salon à côté de la chambre, ou sur le célèbre tableau de Boucher, qui est au Louvre, on a une famille parisienne qui est en train de boire probablement du café ou du chocolat, mais ils n'ont pas du thé. Eh bien, il y a derrière un office, ou un domestique appelé l'officier, va sur un potager faire chauffer du thé, du café, etc. Pensez par exemple à la servante de Cosifantoté, qui fait du chocolat à la fin du bonheur acte pour ses maîtresses, alors il a une connotation érotique, enfin en tout cas stimulant, parce que le chocolat l'entendait la réputation du bien-là. Donc, vous avez, elle fait du chocolat, en se plaignant que ce soit elle, elle n'est que l'oudeur, si vous vous souvenez de ce bel-là, elle n'est que l'oudeur, alors que ses maîtresses aiment le liquide, elle le fait juste à côté de la chambre. Et c'est la servante qui le fait, c'est celle qui a mis ses maîtresses, ce n'est pas, enfin, la cuisinière, ou le cuisinier. Donc, vous avez tout un contexte technique, vous voyez là, qui va favoriser l'apparition, bien sûr, dans les grandes demeures, du petit-déjeuner. Et bien sûr, ça suppose qu'il y ait cette commercialisation, donc en amont des entreprises de commerce, des compagnies des Indes, et encore en amont des plantations, pour pouvoir avoir des caféiers, des théiers, là ils sont en Chine, encore à cette époque, et des cacaobiers. Alors, cette apparition d'un élément nouveau, on le voit, y compris dans les nuages qui étaient héritées, comme celle d'avoir un lever, qui est le moment où on reçoit, là vous avez, c'est un tableau d'ailleurs fin 18e, vénitien, si on s'est compris, où vous avez le chocolat du matin, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà au début du 18e, par exemple, le régent, dans la période de 1715, 1721, le régent, était, recevait, justement, dans une pièce attenante à sa chambre, c'était une pratique tout à fait banale de toutes les grandes époques, et on disait qu'on allait, on était admis, c'était évidemment un très important, puisque c'était même le plus important de France à l'époque, on était admis au chocolat du prince, ce qui était, évidemment, politiquement un élément très important. Donc, vous avez, vous avez là une pratique qui est au cours du 18e siècle, réservée, bien sûr, à Hédénique, mais qui se diffuse. Alors, par exemple, on voit que des marchands ambulants, en particulier pour le café, pour la France, pour Paris, qui va s'imposer comme la boisson progressivement populaire, ce qui suppose, je ne vais pas vous infliger ici, ce qui suppose une diminution de prix du café, une diffusion sociale grâce à l'abaissement des coûts, liée, bien sûr, à l'efficacité du développement du commerce transocéanique, des compagnies des Indes, qu'elles soient hollandaises, anglaises, françaises ou autres, et rien d'autre, qui ont, à l'époque, ramené de la Chine, du thé, du café, au départ de Turquie, mais très très vite des îles tropicales, et puis du chocolat, au départ, bien sûr, du Mexique, mais très vite des Antilles également, et puis ensuite d'autres îles, le tout, bien sûr, avec beaucoup de sucre. Car il y a une chose à laquelle il faut penser, c'est que ces poissons, tels que les Européens vont les codifier, ne sont pas du tout l'équation d'origine. C'est une transformation en pratique, par exemple, vous savez, de mettre du sucre, un moment, un café, mais dans le chocolat, il n'y avait pas de sucre en Amérique. Et dans le thé, vous savez, toujours les Chinois, et puis aujourd'hui, les Européens sont en train de se siliser comme une européenne du thé, et on enlève le sucre du thé, et mettre du lait dans le thé, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait corrompé, bien, justement, dans le cadre de l'inventation du petit déjeuner. J'aime bien utiliser cette carte, c'est une petite luminette, c'est une carte linguistique, c'est pas les gens qui disent « rupture de jeûne » et au contraire « premier repas de la journée » ou « maconatone » parce que les Italiens sont de même couleur plus français, mais c'est tout simplement différentes façons de prononcer ce mot que vous voyez, « topoyer », on le prononce pas partout de la manière. Bon, vous voyez tous de quoi il s'agit bien, n'est-ce pas ? Alors, comme ça, au Chinois, et comme vu, ce dont je parle, vous pouvez s'en douter, c'est la manière de dire le mot « thé », disons, l'infusion du caméliat sinensis, parce que le « thé », c'est la… le « ti » est un caméliat. Le caméliat chinois, c'est son nom savant. Donc, vous avez, vous avez des pays où on dit « thè », ou « ti », « tè », etc., de l'Espagne à la Suède, évidemment, les Français et les Anglais, et puis des pays où on dit « châle », ou « châle », enfin, des dérivés du mot « châle ». Bon, ben, la raison est très intéressante, j'aime bien cette image, parce que c'est tout à fait la géoéconomie européenne des rapports nord-sud au XVIIIe siècle, les pays qui ont connu le thé par les compagnies des Indes, qui font, qui font, qui contounaient l'Afrique, bien sûr, et compagnies des Indes orientales, c'est-à-dire, donc qui contounaient l'Afrique et qui allaient s'approvisionner dans les ports du sud de la Chine, l'arrière des Perles en particulier, ou un petit peu plus au nord. Ils utilisaient, ils avaient connu cette herbe, ce genre général séché, sous le nom, un nom d'origine malaise, mais qui a été utilisé par le dialecte chinois du sud de la Chine, en particulier le contemporain, qui est « thé ». Mais ils visaient le caractère chinois en disant « thé ». Et au nord de la Chine, là, d'ailleurs, on a codifié le « thé », en péquinois et bien sûr en mandarin, on dit « châle ». Donc, si les sociétés ont connu le « thé » par la route de la soie, par la voie terrestre, par la scène de l'Inde du Nord, eh bien, ils disent « châle », comme on le dit dans l'arabe du Proche-Orient, c'est pas forcément une manière, on dit plutôt « tchèque », comme on le dit en russe, en turc, et de ce fait, on est dans les droits de l'Ontario, comme le grec, ou même le tchèque. C'est l'extrême ouest, si vous voulez. Et puis, inversement, pour les sociétés qui ont connu la fusion de la sinensis par les routes des compagnies des Indes, donc qui disent « thé », alors, généralement, on remarque un truc un peu bizarre, qui est le fait que le Portugal soit en rouge. Effectivement, si vous avez commandé du thé au Portugal, vous savez qu'il faut dire « chat », donc la famille de Tchal. Je ne vais pas répondre maintenant, mais tout à l'heure, si ça vous amuse, vous pouvez me demander pourquoi. De même, vous avez les pointillés verts qui sont sur le Maghreb. Ça, c'est l'histoire du thé à la menthe. Je peux vous dire que, dans une certaine mesure, c'est un rapport avec la guerre depuis mai. Donc, effectivement, c'est parce qu'on dit souvent, vous, plus souvent le thé, pour le thé à la menthe, que ce soit en thalatique ou en arabe. Alors, j'en reviens à mes trois boissons. Là, vous avez des théiers. Vous savez que c'est très beau, en général, les verges de théiers, c'est un buste, et un caméliard. Et longtemps, le thé a été un quasi-monopole chinois. Il est probablement originaire du Chine du Sud, domestiqué au Nord, et c'est surtout au Nord qu'on a codifié ces poissons. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les légendes qui tournent autour de l'origine du thé. C'est très joli. Mais ça plonge dans un passé de l'histoire chinoise extrêmement ancien, puisque vous remontez au moins au deuxième millénaire avant notre ère. La Chine ayant diffusé, à certains moments, le moment où ça s'est passé, ce n'est pas ce qui explique que le thé japonais soit mousseux, mais c'est moi l'époque Tang, mais vous avez une diffusion régionale, si on peut dire, dans l'ensemble de l'Asie orientale, qui ne touche que maintenant l'Iran, puis ensuite le monde arabe ou la Russie. Et en général, c'est sous forme du thé à la chinoise, c'est-à-dire évidemment sans sucre et sans l'ail, avec une grande variété des manières, des types de feuilles, des manières de les conserver, de les laisser ou de les enfermenter, etc., avec toute une culture qui est aussi riche et complexe que la culture chronologique, mais qui n'a rien à voir avec le thé que les Européens l'ont mis en place au début du XVIIIe. On raconte, je ne sais pas ce qu'on s'est fait déjà, que c'était une aristocrate, une duchesse française à l'époque de Louis XIV qui avait le thé, mais qui avait les premières porcelaines qui étaient nécessairement chinoises à l'époque, je l'appellerai, et qui n'ont pas fait l'éclater par l'eau chaude du thé et sa porcelaine, mais d'être préalablement du lait froid, qui était à l'origine du lait. En tout cas, ce sont les Anglais qui ont généralisé l'usage du thé avec son nuage de lait et du sucre. On a dit que c'était, bien avant le J, la boisson de la révolution industrielle. C'était la boisson dopante qui avait permis aux ouvriers de travailler dans les conditions difficiles pour la révolution industrielle. En tout cas, vous voyez quelque chose dont les Olympiens se sont emparés d'abord comme éléments de consommation et tardivement comme éléments de production. Ce n'est qu'avec les guerres de l'Opium, donc dans les années 1840, que les jeunes des Britanniques réussissent à s'emparer de plans de théier pour les faire pousser assez long dans la Sam, Targini, ou bien, même assez rapidement en Afrique, au Kenya, qui est encore aujourd'hui un grand producteur de thé. Bon, d'ailleurs, on va être les cartes. Mais il n'en reste pas vrai que vous allez le voir en manière récurrente avec les deux autres cartes. C'est la classe qu'on a faite avec J. Fulmet. Une logique qui s'occupe de ces cartes. Vous avez une divergence très très nette entre les producteurs et les consommateurs. Les producteurs sont intertropicaux, les consommateurs sont tempérés. Ça, ça marche à vous. Tempérer ou tempérer froid parce que l'un des grands producteurs, consommateurs, c'est la Russie. Il ne faut pas oublier que le pays du Saint-Movar, on y voit plus de thé que de boissons alcoolisées, pourtant. Bon. Alors, je passe au second boisson, le cartelier. Alors, de loin, c'est le plus récent des trois. Je ferai ça au sens de sa domestication par des hommes. Le cartelier est presque aussi ancien que le thé, on va le voir. Mais le cartelier, c'est seulement sans doute dans le 10e, 12e siècle de notre ère qu'on s'est mis à le domestiquer. Alors, c'est une note originaire, une petite région d'Ethiopie où les populations locales le mangeaient et mangeaient la pulpe, la pulpe de la cerise du caféier, hein, des petites cerises rouges, et ils ne mangeaient pas la petite graine qui est à l'intérieur, qui est dans la graine du café. Donc, il s'agressait à la pulpe, légèrement excitant, d'ailleurs, mais pas à la cause, c'est en rendant aux graines à l'intérieur de la cause du caféier. Et c'est seulement, semble-t-il, au 12e siècle que cette plante a été transférée et cultivée, de fait, au Guémen, à la région Mocha, entre autres, et que, enfin, Mocha était surtout un port exportateur plus qu'un loup de production, et que le café, à ce moment-là, s'est répandu, entre autres parce que c'est une boisson qui a des vertus un peu excitantes, dans des sociétés où l'alcool est interrompu. Donc, il y a un rapport, sans doute, très étroit entre une diffusion assez rapide, bien plus, au 15e siècle du café, à l'intérieur du monde musulman. Et c'est par l'Empire ottoman que les Européens ont connu, ce sont donc les Italiens, qui sont les introducteurs du café en Europe, comme ce sont les pays des compagnies des arts, c'est-à-dire les Néerlandais et les Anglais, qui ont été les introducteurs du P. Alors, même chose, même punition, même motif, là, Gilles a même désigné une saude du café par rapport au lieu de conservation. Troisième et dernière plante, c'est l'Américaine, puisqu'on a eu la Celtique et l'Africaine, et on a l'Américaine, c'est le cacaoier. Alors, vous savez que parmi les rares noms colombais qui vous viennent du Nawalt, c'est-à-dire la langue des Aztèques, il y a justement Cocoa, qui a donné cacao et chocolat. Mais il y a aussi tomate, tabac. Bon, vanille a changé de nom, ce n'est pas le nom d'origine, et puis non non plus. Mais vous avez là une des plantes origines de l'Amérique. Alors, lorsque les quantistes, alors, ont rencontré, qu'on leur a offert cette boisson sacrée, cette boisson qui a des propriétés en du grand, autant qu'elles sont laissées synchronisées parfois, vous avez eu d'abord un profond égout. La différence du café ou du thé, qui ont tout de suite été bien vu par les Européens, le chocolat, parce que c'était extrêmement amer. D'autant qu'il s'y rajoutait, il est mélangé pas mal avec du piment. Donc, imaginez du cacao pur sans aucun sucre. Et du piment, donc une très forte amertume, et puis c'est très piquant, ça ne leur a pas plu. Alors, par ailleurs, ils ont beaucoup dobé sur sa couleur marron et accusé, mais on les accusait bien d'autres mots, accusé les Américains de coprophagie, c'est-à-dire vraiment, on mangeait les excréments. Simplement, il y a un bienfaiteur d'humanité qui est malheureusement totalement anonyme, probablement dans les Antilles, et certains disent que c'était des bonnes sœurs mexicaines toujours au 7ème siècle, qui ont eu l'idée d'associer une plante que les Européens avaient ramenée en Amérique, tel le second voyage de Colomb, c'est-à-dire la canne à sucre. Donc mélanger du sucre et du cacao. Et puis, ils ont viré piment. Et là, on a eu tant plus chocolat, qu'il y avait cacao, plus sucre, plus chocolat. Alors, je vous rappelle que le chocolat, c'est un liquide, uniquement, c'est uniquement consommé sous forme liquide, jusqu'en 1842. Je crois que c'est là qu'un confiseur anglais Fry invente que le chocolat se lit, la panne à de chocolat, c'est ça les suisses, c'est-à-dire qu'ils développeront, et le chocolat sous une forme liquide, celui, pardon, comme nous en connaissons. Mais, c'est une poisson, au départ. Donc, au départ, c'est dans les Antilles que les Espagnols se passionnent pour ça, les colons, et puis, évidemment, très vite, ça passe dans la métropole. Donc, dès la fin du 16ème, on a, on consomme, avec, j'ai la peine de mode, du chocolat chaud, bien sûr, en Espagne, et au 7ème siècle, l'Espagne, c'est quelque chose, c'est puissant. Donc, très vite, les Espagnols l'introduisent dans des régions d'Europe où ils sont puissants, autrement d'Italie, c'est peut-être que ce sont très largement des confiseurs italiens qui vont être allergés de la diffusion du chocolat en Europe. Ils vont même inventer ce qu'on peut comprendre puisque c'est des introducteurs du café, c'est des Turinois qui rendent ça, d'associer chocolat et café, ce qui fait que dès le 18ème, il existe quelque chose qu'aujourd'hui, on apparaît le cappuccino. Donc, vous avez, vous avez la diffusion du chocolat qui se fait à partir de l'Espagne. Par exemple, à Paris, ce sont les reines de France, Aldo Trich, les Marie-Thérèse, les épouses du 13 et du 14, qui vont amener du chocolat. Une petite remarque technique, je vous rappelle qu'en très longtemps, jusqu'à son 19ème siècle, un Irlandais, un portateur de chocolat qui s'appelait Van Mouten, invente le chocolat soluble. Le chocolat était d'une émulsion instable, c'est-à-dire qu'il fallait constamment la battre et les Espagnols avaient amené en Europe une technique mexicaine, qui était le moulin. C'est-à-dire, c'est l'espèce de fouet qu'on tournait et qui nécessitait un grand savoir-faire si on voulait un chocolat mousseux et onctueux et bien homogène. Donc, c'est quelque chose, là aussi, il y avait des domestiques spécialisés dans le service du chocolat. Donc, même chose, le chocolat, aujourd'hui, c'est une consommation au Nord et une production au Sud. Là, on est exactement dans cette logique qui se produit. Alors, j'ai associé déjà le chocolat au sucre. Les Européens ont d'ailleurs fait exactement la même chose. Les Turcs avaient déjà associé, parce que le sucre est une invention domestique indienne, ou l'Inde, pas de l'Amérique, et qui s'est diffusée par l'Iran et le monde arabe en Europe, pour la consommation, puisqu'on ne peut pas produire le canne à sucre. Et donc, la canne à sucre a été, c'était, alors là, beaucoup plus important comme commerce que les trois boissons que j'ai cités, et la canne à sucre a été quelque chose, j'ai mis la carte, on va un peu plus loin, c'est quelque chose qui s'est diffusé à partir de l'Inde, puis à travers les... Les Européens ont connu au Croisal, en gros, ou l'Antiquité connaissait le canne à sucre, mais comme consommation, absolument pas comme production. Donc, au XVe siècle, la sucre est passée à Madère, et aux Assemblances, même la raison pour laquelle on s'adresse à Cécile. Puis, dans le Nord-Est, les Brésiliens, les premières grandes plantations, puis dans les Antilles, à partir du XVIIe siècle, les Antilles aient dans la cavité de prison naturelle, puisque le problème était que les esclaves fichaient le camp maronnais, et que, donc, les Brésiliens, c'était pas terrible pour les plantations, donc les Antilles s'étaient montrées en fait partie. Donc, on comprend que dans les Antilles, il y a eu cette conjonction chocolat-sucre que j'ai évoquée. Donc, au XVIIIe siècle, les Européens se mettent également à consommer du sucre dans le thé et le café, et éventuellement d'y rajouter d'autres additifs, en particulier du lait. Alors, je termine, évidemment, vous pouvez s'y attendre, et l'historique en disant, progressivement, on a une popularisation de ces boissons en fonction de la géographie européenne que j'évoquais, c'est-à-dire que le thé, c'est plutôt les boissons du Nord-Ouest de l'Europe, les îles Britanniques, les Pays-Bas, éventuellement la Scandinavie. Le café, c'est plutôt le monde Méditerranéen, enfin l'Italie et l'Europe du centre, la France ou une partie de l'Allemagne. Et puis le chocolat, ça reste avant tout la boisson, le chocolaté comme le chocolat, ça reste toujours la boisson, c'est-à-dire le type du petit déjeuner matinal. Mais le chocolat a eu une mésaventure, c'est qu'en fait, il a été quand même dans l'ensemble un peu éliminé par le thé et le café qui restent les deux boissons du petit déjeuner et ceux du 19ème siècle, et il est devenu la boisson du petit déjeuner des enfants. Encore partie d'ailleurs à cause de l'importance du sucre et du fait que le chocolat était considéré comme meilleur avec du blé chaud que de l'eau chaude. Donc boire du blé chaud aromatisé au chocolat, ça donnait la boisson des enfants. Ce qui fait qu'on a ici une conjonction double. Première conjonction, c'est qu'on y associe une plante tropicale qui, grâce au premier bateau figuratif, peut arriver en Europe à la fin du 19ème, qui est la banane. Et donc l'association banane et chocolat donne cette nourriture supposée être particulièrement énergisante pour les enfants, donc les bananiens. Puis une seconde conjonction est tout à fait compréhensionnelle puisque le texte des conflits d'histoire, c'est la première guerre mondiale, et que le bananien est venu aussi avec la première guerre mondiale. En tout cas, sa symbolique du tirailleur sénégalais est liée, puisque la première image est de 1911, on l'a tout de suite associé à Kepin avec un chèche. Mais ensuite, c'est à cause du rôle des tirailleurs, et du blé gloire, le tirailleur sénégalais pendant la première guerre mondiale, le fait qu'on va associer à l'image du bananien. C'est devenu aujourd'hui l'architecte de l'image coloniale, qu'on aime bien dénoncer évidemment dans le module d'histoire. Ainsi d'avance, je signale que le petit déjeuner va générer aussi un matériel propre. Alors, je ne veux pas vous parler de l'invention, mais en tout cas, au début du XVIIIe, c'est le moment où les Européens s'emparent d'une technique, jusque-là exclusivement chinoise, qui est la porcelaine. Bon, on savait faire, bien sûr, différentes formes de terre cuite en Europe, éventuellement très sophistiquée. Et vous savez que les porcelaines que les Européens connaissent à partir du XVIIe, au départ, c'était simplement le lest, ce qu'on mettait en fin de cale que c'est nouveau, des bateaux qui revenaient de Chine, on considérait assez peu, et puis finalement, ça s'est, au contraire, ce sujet est très bien vendu, cette porcelaine. Donc, les Européens achètent de la porcelaine en Chine, elles font même faire de la porcelaine aux Chinois. Il y a des porcelaines bourgs européens, avec des dessins européens commandés au XVIIIe. Mais leur règle, évidemment, c'est de pouvoir faire la même chose. Alors, eux pratiquent, bien sûr, l'espionnage industriel, ils ont essayé de voir comment sont les travails des porcelaines des Chinois. Et ils finissent, le lieu où ça s'est produit pour la première fois, mais c'est un peu avant 1740, c'est en 1728-1929, qu'à Maïsen, de Rond-Saxe, on a eu pour la première fois, une production en A de porcelaine. Ensuite, ça s'est diffusé, avec, donc, d'abord et avant tout, pour nos trois boissons. Alors, je lis juste les tasses, parce que je vais m'amuser sur un petit truc, je lance, mais, évidemment, c'est vrai aussi pour chocolatière, théière et caféière, en utilisant les modèles turcs et chinois, et en les transformant, en les modifiant, parce que les Orduins les ont adoptés, et puis, évidemment, en inventant des trucs que les Chinois ne pouvaient pas avoir, qui était le poêle, par exemple, ou la sucre de sucrier. Donc, vous avez là des objets de poêle. Juste une petite remarque anecdotique, nous sommes habitués à ce que nos tasses et les anses, ça fait partie de la tasse, sinon c'est un bol, mais remarquez que, je prends tout à fait le contemporain, les tasses chinoises, et on pourrait presque dire les verratées chinois, n'ont pas d'anse. D'où, il y avait une solution qui est dans les russes et les iraniens, qui était de mettre un petit appareil à l'Italie pour mettre la tasse à l'intérieur, avec une anse dans l'intérieur de l'italique. Mais, remarquez que les tout produits en maïsens, c'est le cas ici en 1730, et bien, on a un paysage indien européen, c'est pas d'abord celui de Chinois, elles n'ont pas d'anse. Et c'est seulement entre 1730 et 40 qu'on voit apparaître des anses de tasses, les Européens ne savaient pas prendre le bol sans brûler, enfin, le recyclage sans brûler. Bon, c'est pas totalement anecdotique, mais là, vous avez typiquement une autre organisation d'une pratique. Bon, passage à Limoges, j'ai plus tellement de temps l'Asie. Alors, mon petit-déjeuner, il correspond en fait aussi à autre chose, peut-être de moins aristocratique que ce qu'on vient de voir, que cette diffusion au 18e siècle dans les milieux populaires, et puis surtout qui s'impose au 19e siècle. Pourquoi le petit-déjeuner s'impose au 19e siècle ? Il y a des lutteurs auxquels on pense facilement, l'un des premiers vecteurs, ça va être la diffusion de l'hôtellerie et du restaurant. Le fait de faire des repas de restaurant est une mention de la fin du 18e. Il y avait des ouberges avant, mais la cuisine savante mise à la disposition d'un public bourgeois, moins cher évidemment que les cuisiniers savants qui n'étaient que dans les hôtels particuliers, il y a un jusque-là pour les châteaux. C'est l'époque de Louis XVI, et évidemment avec la Révolution lorsque les grandes demeurages sont fermées, que les cuisiniers se trouvent, ont changé un peu de public, de clientèle, et donc ont nourri à des restaurants. Donc vous avez cette diffusion de restaurants fin 18e et 19e, et de ce fait aussi de l'hôtellerie avec des restaurants. Et le petit-déjeuner devient diffusé dans toute l'Europe justement par des pratiques des londoniens, des parisiens, des gens qui, évidemment, pouvaient utiliser notre théorie de luxe. La goutte d'Azur, par exemple, est l'un des premiers lieux de diffusion du petit-déjeuner au 19e siècle. Alors, cette diffusion, elle correspond dans les milieux populaires aussi à la codification des horaires. C'est pour ça que vous avez une horloge publique. Les horloges publiques, c'est une diffusion qui commence, bien sûr, au Moyen-Âge, mais c'est le 14e siècle et qu'on fait les 8e siècle, mais qui s'impose au 18e siècle. Je ne vais pas faire marquer, mais sur le tableau du petit-déjeuner, le tableau du Louvre que vous aviez, il y avait un cartel, il y avait une horloge qui était d'une grande beauté à l'époque, une horloge privée, une horloge qu'on pouvait avoir chez soi. Et là, ça supposait des ressorts ou des échappements, enfin des techniques, qui sont, bien joué un rôle important là-dedans, de la fin du 17e siècle. Donc, on est dans une société qui va codifier des horaires collectifs. Alors, ce n'est pas du monde, il y avait des cloches, il y avait des rythmes, des trois prières à la journée, mais, et qui correspondaient aux trois repères, mais vous aviez surtout le fait qu'il faut de plus en plus, dans une société urbaine et industrielle, des horaires qui soient, qui correspondent les uns aux autres. Il faut que les commerces soient ouverts quand les gens font faire leur course, il faut que les bureaux soient ouverts quand les usines sont ouverts, et réciproquement. Et on a une liste en emploi du temps, de la journée, dans lequel il ne va pas d'en être pris. Et au début du 19e, on le voit dans les horaires des restaurants, les choses sont encore floues. Alors, on peut déjeuner, je me sens du repas, mais dans le sens moderne, ça ne du repas midi, quelque part entre midi ou onze heures et demie même, et plus de trois heures d'après midi, les choses sont encore extrêmement floues. Progressivement, on va avoir un resserrement des horaires sur, par exemple, bien sûr, une géographie, les Espagnols, je crois, les repas aux mêmes heures que les Tuédois, mais dans une société unique, on va avoir un resserrement des horaires sur des créneaux extrêmement précis, parce que c'est ce qui va donner, ne serait-ce que c'est une chose qui nous concerne beaucoup, qui est la scolarisation généralisée progressivement au 19e siècle de la société, qui suppose une mise en horaire des parents, de la famille, pour que le matin, les enfants, ne partent pas l'estomac libre, puissent manger le midi et puissent manger après l'école. Donc, vous avez là une organisation qui va identifier ce repas du matin, pour lequel je vous rappelle, là, cette fois-ci, il n'y a pas forcément des domestiques pour organiser le feu, etc. C'est long, hein, de préparer un repas qui n'est pas le picard, déjeuner, donc parfait, j'y puis le voir tout à l'heure, mais de mettre la cuisinière en marche, la cuisinière qui est méritière du potager, l'héritière industrielle du potager, la cuisinière de fond, j'entends. Et donc, on va avoir des pratiques qui vont permettre d'aller vite. D'où, ça rejoint la dernière, le fait que le petit déjeuner ait été de loin le premier repas touché par l'agroalimentaire. Bien sûr, le thé qui a fait le chocolat produit lointain, produit contrôlé par des grandes compagnies, des grands commerces. C'était quelque chose qui était beaucoup mieux prédisposé à être pris en charge par les grandes compagnies de thé, par les Tuning, les Tetelais, les Lipton, ce sont des nombres d'entrepreneurs britanniques de la première moitié du 19e siècle qui ont commercialisé systématiquement ce genre de choses, les frères Variages, on en a parlé par exemple également, c'est encore début 19e, vous avez là des grandes entreprises qui commercialisent et dans les boîtes normalisent, etc. Et au bout du compte, vous avez Banania, c'est-à-dire que, on est dans les ancêtres de Danone, il en va de même du chocolat. Ce sont des chocolatiers relativement restreints au départ, mais qui ensuite deviennent des producteurs de chocolats qui deviennent des marques, ce qui n'est absolument pas le cas dans la viande, dans les légumes, il faut attendre pas tard, pour même dans les concerts, pour avoir des produits qui sont industrialisés avec des grands noms de marques. Il faut attendre presque l'après-guerre, la seconde moitié du 20e siècle. Tandis que, dès la fin du 19e, Tobler, enfin, le thème que j'ai cité pour un landais, mais pour rester le Suisse, Tobler, par exemple, c'est un monsieur qui a associé chocolat et miel dès les années 1870 et donné son nom, le Toblerone. C'est vraiment un des plus vieux produits d'industrie agroalimentaire que l'on connaisse. Même remarque, tous les chocolats plus agroalimentaires. Vous avez là quelque chose auquel il faut ajouter très vite que cette industrie agroalimentaire va ajouter et vous avez voulu inventer de nouveaux ingrédients, généralement issus du politique britannique mais aux Etats-Unis, qui sont des céréales, des cornflakes, comme ça, ça vient des Etats-Unis et c'est une nouveauté. Même remarque, d'ailleurs, pour le jus de fruits, qui, là aussi, deviennent très vite des produits plus industriels que l'autre. Voilà, cette mise en horaire liée à la société, vous voyez, j'ai associé la domination du monde tout bête est un parfait symbole. c'est très bien pour un point d'entrée si vous s'intéressez à ces genres de trucs. Et il se trouve que le Parlement le long a brûlé, je crois, en 1936, si j'ai bonne mémoire. On a discuté longtemps de sa reconstruction, je vous laisse, je ne vous fais pas du style qu'on a choisi, c'est intéressant, il est volontairement anti-français. mais surtout, ce qui était important, c'est que l'augment le plus important, ça a été la grande horloge, qui a été très longtemps la plus grande horloge du monde. Je vous rappelle que cette horloge symbolique, l'unification horaire du Royaume-Uni, pas du monde, bien sûr, mais du Royaume-Uni, on n'est pas... Même chose à Paris, alors il a fallu unifier les horaires en France, vous voyez, les horloges n'avaient pas l'heure du soleil, vous n'avez pas l'heure de Paris. Donc, on a unifié l'heure à partir de l'heure de Londres, et lorsque, en 1859, on met le fameux carillon avec ses quatre notes qu'on appelle l'IPEG, en général, on préfigure une unification de l'horaire mondial, puisque le congrès du Grigien qui va caler le temps universel sur l'Erikan Tainwich, c'est le 1894. Donc, vous avez là une unification horaire mondiale. Donc, le petit déjeuner s'inscrit dans un repas qui a, comme un repas qui, au 19ème siècle, a des caractéristiques différentes des autres, il est plus industrialisé, plus vite préparé, et d'autre part, il est pris beaucoup plus individuellement. Par exemple, on peut l'associer à des... on peut l'associer au fait que, à ce qu'on attend le 19ème, c'est d'ailleurs une invention française, même si les Britanniques nous occupent d'être sale, qui est la douche, et le fait que l'hygiénisme de la seconde moitié du 19ème siècle, amène à se laver le matin. Ce qui n'est pas une norme du tout, hein, jusqu'au 19ème. Donc, se laver le matin, suppose, dans des logements urbains assez restreints, qu'il y a un ordre dans la famille, des choses que beaucoup d'entre nous peuvent connaître, de savoir quand, qui passe à la douche-corps, etc. Et donc, que les pratiques utilisées de la jeunesse, soit des pratiques d'alimentation beaucoup plus individuelles que le rite collectif, que sont les autres repas. Le rite social, extrêmement fort, que sont les autres repas. D'où, d'ailleurs, une invention française, même si, sans doute, les prémices sont aux Etats-Unis. Le premier bretel, le réveil matin, qui a été codifié sous cette forme, de ce gros cadran rond avec ses sonneries en haut, c'est une invention du milieu du 19ème, et qui amène, vous voyez, les rites de la révolution industrielle et du monde urbain dans la vie quotidienne et qui est liée, évidemment, c'est pour ça que j'étais content de tous ces images avec le petit déjeuner. Je ne sais pas parler d'un mémoiserie, c'est autre chose. Alors, tout ça, en fait, je vais me faire comme une conclusion parce que j'ai déjà dépassé mon temps pour vous dire que ça explique une chose qui, sinon, est souvent scandose. J'ai été souvent frappé il y a très longtemps, par le fait que on n'osait pas dire que, alors j'emploie le vocabulaire de la génération, mais je ne suis pas le seul qui n'en sait ça, le tiers-monde. Que le tiers-monde était tropical. Et dire ça, c'était extrêmement choquant parce que ça consistait à suggérer, ce que je ne fais pas, que c'est la chaleur qui était la cause du sous-développement. Et, alors, donc, le résultat, c'est que, ne voulant pas aboutir à ce raisonnement, on ne l'assumait pas et on n'assumait donc pas la question pourquoi le tiers-monde et les régions qu'on appelait se développer avant 1980, avant 1980, étaient plutôt, et même fondamentalement, dans la zone interlocute. C'est une énorme question de géographie et de fait, aussi d'histoire. alors, mon petit déjeuner, on a un élément central, l'explication. Il n'y a pas que le thé qui a fait le thé caractère, il y a le coton, il y a la source, il y a derrière toute l'industrie manufacturière européenne du XIXe siècle, déjà du XVIIIe, mais vous êtes dans un ensemble où les Européens, me semble-t-il, au XVIe, sont essentiellement partis de chercher, ce qu'on appelait des écrits, des plantes tropicales, en particulier du sucre, mais aussi, plus tard du coton, et effectivement, du thé, du effet, du cacao, parce qu'ils en ont découvert aussi des nouvelles plantes tropicales qui les intéressaient, qui ont correspondé leur mode de vie, etc. Donc, on a une agriculture que pour aller vite j'appelle la plantation, en tout cas, d'extraversion, de ce qu'on appelait dans l'époque, comme on dit, cet échange immédiat. Vous avez là quelque chose qui ne concerne que les tropiques. Et, remarquez que, jusqu'au moment où les Européens ont eu besoin de colonies peuplément par leur transit, du fait de leurs excédents de transition névomatique, eh bien, ils ne se sont intéressés qu'aux régions tropicales, dans les projections d'Otremères qu'ils pouvaient faire du XVIe au XVIIIe siècle. Le Canada, ça n'avait d'intérêt que comme une possible route du Nord-Ouest pour ailleurs Chine. L'Argentine, c'était simplement le débouché des mines d'argent de Bolivie, hein, ça n'avait pas d'autre intérêt. Et il n'y avait très basement personne, pas basement, pas de colon. Même en Nord, d'ailleurs, pour l'Afrique du Sud, vous le savez. Donc, vous aviez quelque chose qui m'intéressait les Européens, qui était de contrôler des produits qui ne pouvaient pas produire chez eux. S'ils avaient pu faire pousser du cavaquin à sucre, des théiers, du caféier, etc., de l'indigo, du coton, il n'y avait aucune raison partie. sauf, évidemment, la carte des lignes d'or, mais elle serait tout à fait un élément beaucoup plus ponctuel. Donc, vous avez là quelque chose qui me semble central et dans le processus de colonisation et dans l'héritage qu'il y avait laissé. Alors, je vais sauter mes images parce que j'ai plus du temps, mais simplement, pour, je vous signale au passage que ce raisonnement que je fais, c'est au moment où on met en évidence, c'est-à-dire au moment de décolonisation, cet écart nord-sud, mais qu'on n'appelle pas nord-sud, qu'on appelle tiers-monde, éventuellement, suivant un modèle évolutionniste, parce que c'est du temps, des périodes, des étapes successives sous-développées et développées. Et puis, à partir de la post-modernité, à partir du moment où on s'intéresse au moment de décolonisation, on invente le mot, en tout cas, on prend conscience, c'est le moment où on va basculer et on va employer cette expression qui n'avait absolument pas court avant, ou marginalement, qui est nord-sud, sachant ça vient qu'au sud veut dire inter-tropical, avec, vous pouvez passer ici, comme ici, sur le rapport qui est à l'origine de cette expression, 1980. Bon, je ne rentre pas dans ce qui est pourquoi, vous avez, donc, je vais laisser tomber ça, j'ai plus du temps de vous parler d'une intervention du sud, tant pis, euh, voilà, il faut que je rentre à ça. donc, simplement pour vous dire, voilà, que, euh, la, l'opposition entre les pays développés et les pays sous-développés, ça coïncide énormément avec la zone de choc. alors, il y a, évidemment, dès qu'il y a l'histoire en sud, la rectifiée, il y a la chimie. Mais, à part ça, vous avez une question historique, je fais l'hypothèse, et puisque je vais m'arrêter, je le dis brutalement, c'est que, toute cette histoire, elle est très courte, enfin, disons qu'elle est 16ème, 20ème, mais qu'avant, ça me concerne pas, il n'y a pas d'inégalité là-dessus, et qu'aujourd'hui, c'est en train de disparaître, j'avais mis des trucs sur les briques, mais je vous le passe, et que, en revanche, vous avez là, quelque chose, qui est un mécanisme qui a très bien marché, avec le sujet est-ouest, c'est-à-dire que c'est en Atlantique, qu'en Afrique, et en Amérique intertropicale, ça a été le plus fort, et beaucoup plus marginalement en Aisie. Mais bon, parce que c'était loin du Europe. Mais, vous avez là, quelque chose, bon, ça c'était pour les héritages historiques, je vous laisse tromper, vous avez là, quelque chose, je m'étais amusé, à prendre la guerre de sécession, comme Arthlétique du Nord-Sud, c'est très bien, ça marche très bien. Sauf que là, bon, c'est bloqué, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc, faute de pouvoir arriver à la dernière image, je vous rends la parole, je vous rends la salle, et évidemment, merci beaucoup. Merci. Applaudissements. ...